Non, c'est déjà la fin de l'épisode. Mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire de mon dimanche après-midi ? Ah bah tiens, c'est vrai ! J'avais complètement oublié que la voisine m'avait dit qu'elle faisait un sorte de vide-garage, car elle déménage. Je vais aller voir. En plus, comme c'est ma voisine, elle est juste en face. Bonjour Mathilda, vous voyez, je vous ai pas oublié, je suis venue. Oh, c'est très gentil Kevin. Je ne pensais pas que tu allais venir. Puis de toute manière, je ne pense pas que tu trouveras quelque chose d'intéressant dans ce bric-à-brac de vieille personne. Mais on ne sait jamais si tu as besoin, je ne sais pas, d'outils ? Peut-être bien, qu'est-ce que j'ai encore à te proposer ? Des livres ? Ah bah non, la jeunesse ne lit plus de livres. On ne savait plus lire. Bien sûr que si Mathilda, je sais lire. Mais c'est vrai que les livres, ce n'est pas très intéressant. A la limite, on préfère acheter un Kindle pour ça. Enfin bref. Mais tiens, mais qu'est-ce que c'est que ça ? On dirait des trophées de YouTube. Pourquoi vous avez ça dans votre garage ? Votre enfant est YouTubeur ? Ah, ces vieux trucs là, oui, c'est les trophées YouTube, parce que j'ai atteint le million d'abonnés. On ne sait jamais si je peux le revendre à quelqu'un, à quoi ça sert ? Le million d'abonnés ? Vous ? Ah oui, pourquoi tu es étonnée, Kevin ? Tu penses qu'une personne âgée comme moi ne peut pas entretenir une chaîne YouTube ? C'est dur à croire. Mais bon, il faut bien des chaînes YouTube pour tout le monde. Vous faites quoi ? Du tricot ? Quel genre de contenu vous proposez ? Je fais du gaming. Je joue à Fortnite. Mais non ! Mais c'est incroyable, ça. Excusez-moi, madame, vous le vendez combien, cette machine qui lave les vêtements ? Oh, ma machine à laver ! Euh... Allez, 99 euros. Je l'ai acheté 500 euros à l'époque. Elle fait tout. Elle nettoie, et puis elle sèche aussi. Je vous la prends pour 5 euros. Et tu te blagues, quoi ? 5 euros, c'est même pas le prix d'un bouton qu'il y a dessus. Faites un effort, quand même. Je sais bien que c'est un vide garage, mais ce n'est pas non plus... Je vais pas les donner gratuitement. Hum... Je vais réfléchir, alors. Bon, Kevin, je te laisse un petit peu fouiller dans mes affaires, hein. Tu me dis si tu trouves quelque chose d'intéressant. Je te ferai un bon prix à toi, parce que tu es mon voisin préféré. Je vais aller essayer de négocier avec cette dame, hein, pour essayer de lui vendre. Mais c'est vrai que je ne l'ai pas acheté du tout 500 euros. Ah ! Qu'est-ce que je vais bien pouvoir trouver ? Allons fouiller par là. Il est vraiment plutôt cool, ce singe. Je vais peut-être le prendre. Mathilda ? Allez, ma petite dame, des machines comme ça ! On n'en fait plus ! Je vous la descends à 98 euros, d'accord ? Réfléchissez bien. J'arrive, Kevin ! Oui, Kevin ? Je suis tombée sur ce petit singe, là, bien sympathique. J'aime bien, et puis j'aime bien collectionner les petits animaux en peluche. Est-ce que vous pouvez me le vendre ? Oh, mais qu'est-ce qu'elle fait, là, cette peluche ? J'étais certaine de ne pas l'avoir mis dans le garage. Très, très étrange. Non, 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 elle n'est pas à vendre. Ah bon ? Elle n'est pas à vendre ? Vous ne voulez quand même pas vous en débarrasser, même si vous ne l'aviez pas mis ici à la base. Enfin, je ne vois pas qu'est-ce que vous feriez avec une peluche de singe. Kevin, si tu aurais été un inconnu, je te l'aurais même donné gratuitement. Mais à toi, je ne peux pas. Cette peluche, comment dire, elle est... Elle est dangereuse. Vous me faites marcher, là, comment une petite peluche comme ça peut être dangereuse ? Je ne comprends pas vraiment. Elle est très, très certainement maudite. Et je n'ai pas réussi à enlever la malédiction qu'il y a dessus. Je préfère la garder et trouver une solution pour de m'en débarrasser. Allez, Mathilda, là, vous m'intriguez encore plus. Laissez-moi vous en débarrasser. Et puis, de toute manière, vous m'avez prévenu, ok, elle est maudite, mais je veux quand même l'acheter. J'aime bien ce genre d'histoire un petit peu farfelue. Je t'assure, Kevin, que ce n'est pas une histoire farfelue de plus est. Je t'invite fortement à reposer cette peluche. Bon, d'accord. Je vais la poser. Au revoir, Kevin. C'était quoi, ça ? Je me suis assoupie sur mon lit. Il fait déjà nuit. Mais combien de temps j'ai dormi ? Et ce bruit-là, ça avait l'air de provenir de ma cuisine. Mais elle fait quoi ici, cette peluche ? Il me semblait que je ne l'avais pas posée ici. Et pourquoi il y a une assiette cassée dans ma cuisine ? Je suppose que j'ai dû mal la mettre sur le rebord et elle a dû glisser, je ne sais pas. En tout cas, je pense que je m'inquiète pour rien. Je vais te ranger dans un placard, tiens. Allez, toi, tu viens par là. Où est-ce que je vais pouvoir te mettre ? Et si je commençais à regarder une nouvelle série ? C'est moi, j'ai entendu un bruit. C'est moi, j'ai entendu un bruit. C'était quoi ce bruit ? Est-ce que quelqu'un se serait introduit chez moi ? Est-ce que vous pouvez envoyer une patrouille, s'il vous plaît ? D'accord, je vous attends à l'extérieur. Écoutez, nous avons vraiment vérifié de fond en comble votre maison. Nous n'avons trouvé aucun individu qui est entré chez vous. Vous êtes sûre que vous avez entendu quelque chose ? Oui, je suis sûre et certain, c'était à l'étage. Et j'ai fait exprès justement de fermer les portes pour que la personne qui est rentrée chez moi ne puisse pas en sortir. Écoutez, dans tous les cas, ce n'est pas grave. Vous avez très 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 bien réagi en nous appelant ainsi pour votre sécurité. Nous avons vérifié votre maison, il n'y a rien. Vous avez peut-être, je ne sais pas, entendu quelque chose qui venait peut-être probablement de votre télévision. Ou bien peut-être un animal ou quelque chose comme ça. Vraiment, j'ai des doutes. J'ai entendu plusieurs bruits ce soir chez moi dans ma maison. Je peux vous dire que ça commence à faire beaucoup de coïncidences quand même. Si vous ne vous sentez pas en sécurité, nous pourrons refaire un tour, même si nous savons très bien à faire notre métier. Non, non, ce ne sera pas la peine. Écoutez, vous savez, je suis un grand gaillard de toute manière. Je sais me protéger si il y a un souci. Et puis je vous fais confiance. Si vous me dites qu'il n'y a personne, c'est qu'il n'y a personne. C'est peut-être ma fatigue. Il me joue des tours. C'est peut-être cela, tiens. Bon. En tout cas, je vous remercie de vous être déplacé. Encore une fois, désolé. Vous n'avez pas besoin de vous excuser. Vous savez, ça arrive. Et puis il vaut mieux être prudent. Sur ce, bonne soirée, monsieur. Frérot, réveille-toi. Moi, je t'ai invitée à la salle de sport pour qu'on passe un bon moment entre broseurs. Et toi, qu'est-ce que tu me fais ? Tu me tires la tronche. Mais il se passe quoi ? Désolé, broseurs, mais là, je n'ai vraiment pas la tête. Je t'avoue que cette semaine a été très compliquée pour moi. Je ne sais pas pourquoi je n'arrête pas de me réveiller dans la nuit. Il y a des bruits bizarres dans ma maison. Il y a des choses qui se font déplacer. Et en plus de ça, comme si ça ne suffisait pas, là, mon père, il y a trois jours, il est tombé dans les escaliers. Ma mère, elle fait une sorte de dépression. Et j'ai plein de mauvaises nouvelles au travail. J'ai des clients qui décommandent leurs commandes. Du coup, ma boîte, elle est en train de couler. Enfin, il y a plein de trucs. Il n'y a rien qui va en ce moment dans ma vie. Oh, désolé, broseurs. Je ne savais pas. Mais pourquoi tu ne m'en as pas parlé ? Non, mais tu voulais que je te dise quoi ? Qu'il y a des choses étranges qui se passent dans ma vie que je n'arrive pas à expliquer. Et puis, je ne voulais pas, entre guillemets, te... Enfin, je ne sais pas. Je voulais être positif avec toi, tout simplement. Je ne voulais pas que je te racontais toutes mes mauvaises aventures du moment. Dis-moi, broseurs, comment je peux t'aider ? Il n'y a pas grand-chose à faire. À moins que, je ne sais pas, tu ne peux pas faire une sorte d'incantation de chance pour moi en parlant de ça. On devrait peut-être étudier qu'est-ce qui a changé il y a une semaine. Quand tout ça a commencé. Tu sais, moi, je suis très, très ouvert d'esprit par rapport à ce genre de discussion. Je suis très, très esprit. Peut-être que, je ne sais pas, il y a un esprit dans ta maison actuellement qui fait ça. Maintenant que tu le dis, tout a commencé lorsque j'ai ramené cet objet chez moi. De quel objet tu parles ? J'ai acheté une peluche à Mathilde, ma voisine qui a déménagé. Elle ne voulait pas me la vendre en début en me disant que c'était quelque chose qui était dangereux. Et maintenant, je commence à me poser des questions et je me dis que peut-être elle avait raison. Cette chose doit apporter la malchance. C'est une petite peluche de singe. Je t'avoue que peu importe l'objet, n'importe quel objet peut être imprégné d'énergie négative. Peu importe lequel. Et cette peluche, raconte-moi en plus. C'est vrai qu'elle se situe toujours dans les pièces où les choses ont changé d'emplacement. D'ailleurs, elle-même, des fois, j'ai l'impression que je la pose dans la cuisine. Le lendemain, je la retrouve, je ne sais pas, moi, dans le couloir ou dans le garage. La dernière fois, je suis allée au travail et je vois quoi sur le siège passager ? Il y a cette petite peluche. Elle a même mis la ceinture. Brother, ça ne sent pas bon ton histoire. Il va falloir que tu regardes un petit peu de plus près cette peluche. Tu sais, moi, je connais des... des gens qu'ils ont eu affaire à ce genre de choses, tu sais. En fait, je pense que quelqu'un a dû faire un sortilège d'incantation sur cette peluche. Peut-être le pire des pires, un sortilège de réincarnation. Tu es en train de me dire que cette peluche est vivante ? Non, pas totalement, mais peut-être qu'elle le veut. Après, bon, je ne suis pas non plus un expert en la matière, mais si j'étais à ta place, eh bien, je me débarrasserais de cette peluche. Tu as raison. C'est ce que je vais faire. J'y vais. Je te remercie vraiment beaucoup pour tes conseils. Eh, brother, attends, et une autre séance de sport ? Oh, bah, il est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada